Pour ceux qui ont vu l'annonce de notre affiche sur Facebook, peut-être que vous connaissez déjà la citation sur laquelle ils travaillent. Sinon, vous avez à vaincre sans péril, en criant sans voix. Les parents, ce sont des élèves qui sont assez nus et travaillent pas dans les parents, parce qu'ils avaient appris avec leurs élèves. Donc, avec sans péril, en criant sans voix. Voilà, c'est une citation que chacun va développer, exprimer son opinion, son propre opinion personnelle, comme il peut. Merci. Sécande, sans voix, sans dame, sans péril. Il envoie de même de la fortune. Elle choisit un destin d'impuré d'antagones. Un grand exemple ne n'est que de la mauvaise fortune. Merci. Que de combat, que d'affrontements, que de difficultés, que de péril. Se battre pour une cause juste, c'est ce qui est important. Bien se battre, c'est ce qui est essentiel. Mais, vaincre ou triompher, c'est ça la question. À vaincre sans péril, on triomphe pour sans gloire. Quoi que la grande gloire est la quête de tout être humain, c'est les périls, les contraintes et les difficultés qui comptent vraiment. La gloire est de se relever à chaque chute qui nous met à terre, et continuer tout droit vers un succès facteur. On a tous des causes à défendre, des révaluels à l'idée, des choix à conquérir, des tâches à accomplir, des désirs à suivre sur le plan personnel, professionnel, familial ou à tout autre moment clé de l'entrée. Mais, à vrai dire, ce qui est réellement du poids, n'est pas ce que c'est l'enquête en elle-même, mais le fait de lutter pour la chute. Cependant, lutter ne suffit pas. Il faut y mettre de la passion, de la bonne volonté, de la bonne volonté, de la bonne courage. C'est ce qui remporte une victoire ornée de gloire. Fixons-nous des objectifs ambitieux, et mettons-y du cœur, et luttons avec acharnement, contre nos défauts, nos faibles, les circonstances, accèdons le défi des périls et des obstacles, et nous verrons un résultat dont nous serons fiers. Un triomphe oriolé de gloire. Merci. Le proverbe d'aujourd'hui est « A vaincre sans péril, un triomphe sans gloire ». Ce proverbe est en effet une citation de Cible Cornel. qui reprend presque à l'identique la formule utilisée par ses lettres dans l'une de ses lettres hallucinieuses sur la providence. Il sait qu'on vint son gloire, qu'on vint son terreau, qu'on vint son triomphe d'une personne ou d'une situation, sans avoir rencontré des difficultés ou de résistance, la victoire d'aujourd'hui et de l'année. Tel est le sens courant de la citation de Cible Cornel devenu proverbe. Dans la pièce théâtrale, le gladiateur tient à déchaîner d'avoir en face un trop faible adversaire. Il sait qu'en triomphe sans gloire, qu'on vint son terreau. J'espère que vous allez bien. Je vous le remercie. On continue avec. Applaudissements De la Rousse. De la Rousse. Applaudissements De la Rousse. De la Rousse. Applaudissements Alors, quand on gagne des choses qui sont précieuses, sans danger ni des difficultés, cela bien sûr diminue l'importance de la victoire. Et c'est sûr qu'on n'aura pas de gloire et qu'on s'en sera plus à valeur. Parce que quand on triomphe quelqu'un qui n'a pas rencontré des obstacles et des difficultés, la victoire est éloée de manière. Par exemple, dans le domaine du sport, quand on a une grande équipe qui joue contre une petite équipe, son victoire n'aura pas une grande valeur comme si elle joue avec une équipe de même niveau. Et dans le domaine scolaire, quand on a un élève qui a bien travaillé durant toute l'année pour avoir une bonne note, et un autre qui n'a rien fait que tricher et demander les réponses des autres. Alors, ce qui est bien travaillé, il va sentir à la valeur de la note parce qu'il a fait des efforts pour y avoir. Par contre, votre élève, il ne va pas sentir à sa valeur et sa importance. T'as vu son courant de la situation de Cornet devenu prophète. Comment tu te sens quand tu détruis un mur qui est derrière lui tous vos rêves et la science et tout à fiancé ? Évidemment, tu vas te sentir un gloire super et une grande fierté. Bien sûr, avant tout ça, tu vas travailler tout le temps, tu vas faire beaucoup d'efforts, tu vas utiliser plusieurs objets pour être vrai. C'est ça le vrai créant. A mon avis, il n'y a pas une réussite. Son effort, courage, travail, jamais les célébrants et bien sûr, la patience. Merci. En périph'en triant sans gloire. Dans la vie, il y a deux types de succès. Le succès plein de gloire est un succès mérité et l'autre, dépourvu de gloire et sans mérité. Qui a fait un effort et sera habillé sur lui avec une grande patience et de la bonne volonté à la fin aura un succès honoré. Par exemple, on a deux étudiants. Le premier a eu le premier nom, mais il a triché. Ses amis n'ont pas donné de valeur à son triant. La deuxième, il a aussi avoir la première nom. mais sans tricheur. Ses camarades ont donné de la valeur de son triant. Bref, un étudiant qui rêve de devenir un médecin ou un angélien. Selon ce qu'il veut faire, il doit être bon cultivateur pour être un bon récolteur. J'espère que vous avez bien compris. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour partager avec vous mes explications à propos de cette citation « A vaincre son péril en triant son gloire ». Alors, ce proverbe signifie que si on gagne des choses précieuses sans avoir rencontré de dangers, de résistances ou bien de difficultés, cela diminue l'importance de la victoire. Et c'est sûr qu'on n'aura pas de gloire et on ne sentira plus à valeur. Je pourrais même ajouter pour soutenir cette citation que toute victoire sans combat, sans engagement personnel, sans prise de risque ne sera pas une victoire. Donc, par exemple, il vaut mieux gagner des bonnes dans des deux soins très difficiles et ne pas avoir 18 sur 20 ou bien 20 sur 20 avec des interrogations fatiguées. C'est pour cela qu'il faut bien préparer vos leçons pour réussir avec conscience très bien. Et enfin, merci de votre attention. Et ces relations et ces liens intimes qu'on entretient élève et professeur. C'était parmi les élèves qui n'avaient pas accepté le défi au début. Donc, dès le début, elle avait dit non, je ne pourrais pas. Voilà, donc je relance. Et puis, après, après cette rentrée des vacances, on avait commencé à parler, à discuter et puis, du coup, juste après ces discussions, juste après cette motivation qu'on faisait continuellement en classe, je lui ai proposé le défi une deuxième fois. à condition que je vais l'avoir aujourd'hui même hier, hier. Donc, à condition de l'avoir mercredi matin, si je dis que je vois qu'elle est prête, elle va passer, sinon, je suis désolée. et voilà le résultat qu'il est devant vous. Bravo. Le fait que leur texte soit plein d'interfections, d'erreurs, qu'ils tribusent sur les mots, sur la prononciation, ne m'importe réellement pas et j'espère que c'est de même pour vous. Bonsoir tout le monde. Ce proverbe, c'est « A vaincre son péril en triomphe sans gloire ». Ce proverbe français est en réalité une citation du site de Corleine, tradition française du XVIIe siècle. Ce proverbe explique comment la victoire peut être sans mérite, sans valeur, qu'on triomphe d'une personne ou d'une situation facilement, c'est-à-dire s'en rencontre suite à certaines résistances ou un ensemble de difficultés. En fait, quand on gagne des choses précieuses ou on obtient un objectif tant désiré sans avoir fourni d'efforts, en trichant par exemple, ou en chercher en cherchant à prendre peu de risques. L'importance de la victoire n'est pas la mer. La n'est pas la merité ou n'a pas le mieux. C'est comme un joueur de football de tennis comme le tournoi parce que son adversaire a abandonné le match suite à une blessure grave au joueur. Merci.